Coucou ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui je pense va aider beaucoup de personnes parce que j'ai reçu vraiment de nombreux DM et de nombreux commentaires sur un de mes Reels me posant plein de questions par rapport à la fac de droit sachant qu'en plus il me semble que les résultats Parcoursup sont à la fin du mois de mai donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vidéo et que ça pourrait en aider plus d'un. Si ce genre de vidéo vous plaît sur un petit peu les études etc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à me le dire en commentaire et pareil je vous le dis dès maintenant mais si vous avez d'autres questions auxquelles je n'aurais peut-être pas répondu dans la vidéo n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir et puis pour ceux qui découvrirez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ça me ferait trop trop plaisir, ça me soutiendrait et puis voilà quoi ça me ferait plaisir et puis on prévoit des trucs très très cool pour très bientôt. Je mettrai le détail de la vidéo dans la description donc vous pourrez avancer selon la catégorie qui vous intéresse au fur et à mesure de la vidéo comme ça vous pourrez un peu switcher et aller voir directement ce qui vous intéresse. Je vais commencer du coup par me présenter, me présenter un peu pourquoi je fais cette vidéo aussi j'ai fait des études de droit et que j'arrête cette année en Master 1 donc j'ai fait tout d'abord ma première année, ma L1 à Nîmes dans une plus petite fac et ça j'en reparlerai plus tard des différences entre les facs puis ensuite je suis revenue sur Bordeaux faire ma deuxième et troisième année et j'ai fait une licence de droit privé pour rester quand même assez générale surtout que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire j'hésitais entre faire la magistrature parce que j'avais des très très bonnes notes dans les matières procédurales justement et j'hésitais aussi avec le droit de l'environnement comme vous le savez il y a une sélection en licence pour aller en Master 1 ça j'en reparlerai plus tard dans la vidéo donc c'est pareil si ça vous intéresse vous pouvez aller directement cliquer pour y aller directement dès maintenant et du fait de cette sélection j'ai quand même préféré partir en droit de l'environnement et je vous reparlerai de ce Master à la fin de la vidéo et donc j'arrête mes études cette année en Master 1 pour vivre de nouvelles aventures et parce que ça ne me plaisait pas, j'étais pas vraiment épanouie dans mes études et je prenais pas vraiment de plaisir à apprendre même si en soi c'était quand même assez intéressant vous voyez j'étais un petit peu déçue aussi mais ça je vous en reparlerai vraiment à la fin de la vidéo et donc j'arrête tout simplement pour pouvoir voyager j'ai envie de voyager et de travailler à l'étranger je serai plutôt pour la Nouvelle-Zélande etc donc on verra et pour vous partager tout ça aussi sur Youtube donc j'ai reçu beaucoup de DM par rapport à l'organisation à la fac de droit au cours, comment ça s'est organisé, les matières qu'il avait à étudier etc en fait ça va dépendre vraiment de plein de facteurs ça va dépendre de la fac dans laquelle vous êtes et ça va dépendre aussi de vous, de votre personne de votre capacité d'adaptation, de votre organisation etc en première année en général enfin moi j'ai fait ma première année du coup à Nîmes et on avait des blocs de un cours c'était trois heures du coup on avait cours pendant trois heures d'affilée pour un seul et même cours et après on n'avait plus du tout ce cours dans la semaine tandis qu'à Bordeaux par exemple on avait aussi trois heures d'un même cours dans la semaine mais c'était étalé sur toute la semaine donc on avait une heure et demie de cours par-ci et une heure et demie de cours par-là bien sûr des fois ça arrivait que les trois heures soient à la suite mais c'était pas des gros blocs de trois heures et honnêtement j'ai trouvé que c'était plus facile à digérer et puis il faut savoir qu'à la fac on peut avoir cours aussi dès 8h mais on peut avoir cours jusqu'à 20h aussi donc c'est pas du tout comme le lycée c'est pour ça que je vous dis que ça dépend vraiment et même à Toulouse ça se rapproche un petit peu plus de Bordeaux du coup parce que j'ai oublié de le dire je crois dans l'intro mais mon master droit de l'environnement je l'ai fait à Toulouse et donc à Toulouse c'est un peu pareil que Bordeaux c'est des cours d'une heure et demie aussi des cours de trois heures mais divisés en une heure et demie sur la semaine et je trouve ça beaucoup plus digeste et je trouve ça beaucoup plus simple quand j'ai répondu à certains d'entre vous et que j'ai évoqué les TD vous ne saviez pas ce que c'était donc les TD c'est les travaux dirigés en gros c'est des petites classes je pense qu'on pourrait dire ça vous êtes en petit groupe d'étudiants je pense une vingtaine, une trentaine vous allez approfondir la matière vous allez pouvoir vraiment communiquer, vous exprimer, poser vos questions et vous allez devoir aussi rendre des TD donc ça peut être dissertation, cas pratique des commentaires d'arrêt, des commentaires de texte enfin bref ça je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo c'est vraiment pas le sujet vous allez devoir travailler chaque semaine pour rendre un TD pareil l'organisation des TD c'est complètement différent soit vous allez devoir rendre à chaque fois soit ça va être relevé au hasard soit ça va être vous rendez sur le volontariat vous voyez ça dépend vraiment du chargé de TD que vous avez ça donnera un rythme différent à votre semaine et à votre année pour les TD je vous conseille du coup de les travailler régulièrement de ne pas arriver sans avoir rien fait même si admettons c'est sur la base du volontariat parce que vous allez pouvoir participer et honnêtement c'est hyper valorisant la participation en TD et ça je l'ai compris que bien trop tard je pense que j'ai commencé à participer à ma troisième année ensuite du coup au niveau du travail par rapport à ça ça va dépendre vraiment de chacun certains vont passer vraiment 10 heures sur un TD et d'autres vont passer 5, 5, 6 vraiment ça dépend alors honnêtement je peux pas vous dire mais moi personnellement j'avoue que des fois je bâclais un peu mes TD parce que j'avais pas trop le temps donc que j'avais déjà rendu etc mais en général si je faisais bien un TD je mettais franchement hyper longtemps je peux pas vous dire j'ai jamais chronométré mais souvent ils nous donnent des documents à lire donc ça c'est très important lisez-les parce qu'en général les profs ils attendent qu'on ressorte certains éléments dans notre copie et puis après le temps d'élaborer le plan de rédiger etc sachant qu'il y a certains profs qui demandent encore qu'on rédige nos copies à la main je vous jure j'ai fait ça je crois que c'était en L3 c'était horrible c'était vraiment horrible je vous le souhaite pas du tout parce que ça fait perdre un temps mais fou ça fait perdre un temps fou enfin bref je vous dis vraiment les TD ça varie d'un chargé de TD à l'autre ensuite on m'a demandé les révisions les révisions slash le nombre d'heures passées à réviser pour les exams et ça franchement je dirais que ça dépend vraiment de vous tout simplement moi je connaissais des gens qui révisaient 2-3 heures par jour pour leurs exams et qui avaient de très très bonnes notes et puis il y avait des gens comme moi par exemple qui me faisaient un planning de ouf je me levais à 7h du matin pour commencer à réviser à 8h jusqu'à 18h à peu près et voilà et je faisais juste une pause entre midi et 14h mais voilà en vrai ça dépend vachement des gens donc je pourrais pas vous dire vraiment combien de temps il faut réviser parce que j'ai pas envie de vous faire culpabiliser ou de vous faire travailler plus que vous ne le devriez en vrai il faut quand même travailler régulièrement je dirais et puis si vous travaillez bien votre TD tout au long de l'année ça va le faire ensuite on m'a demandé aussi les matières qu'il y avait en première année en général les matières en première année je pense que ça varie selon les facs vous voyez il y a souvent du droit constitutionnel du droit des personnes de la famille des choses comme ça c'est vraiment les bases et ça en première année après moi je sais qu'à Nîmes par exemple il y avait des matières qu'à Bordeaux ils avaient pas du tout ensuite j'ai reçu beaucoup de questions sur être prise en fac de droit est-ce que je vais être prise en fac de droit tu penses j'ai ça de moyenne t'avais combien toi pour être prise etc donc nous à l'époque je pense il me semble que tout le monde était à peu près pris en fac de droit enfin honnêtement il n'y avait pas de problème tout bac confondu S, E, S, L il y avait même un bac pro dans ma licence il me semble à Nîmes après maintenant avec la nouvelle réforme je ne sais pas il me semble que c'est un peu plus compliqué et qu'il régule de plus en plus alors pour vous dire moi au bac j'ai même pas eu la mention assez bien j'ai eu 11 et des poussières vous voyez donc à ça de la mention mais j'ai pas eu la mention et j'ai quand même été prise et je m'en suis sortie comme je vous ai dit j'ai jamais redoublé j'ai jamais été au rattrapage j'ai toujours validé à 10, 11 parfois 13 aussi quand je me mettais vraiment à fond je pense pas non plus qu'il soit nécessaire de faire tel ou tel bac pour aller à la fac parce qu'il y a vraiment tous les profils à la fac mais que vous soyez plutôt scientifique ou que vous soyez plutôt littéraire franchement si vous avez bossé tout au long de votre année vous vous en sortirez si vous avez l'habitude de travailler régulièrement ça ira à la fac ne vous inquiétez pas il n'y a pas de problème et même si vous avez fait un bac pro ou un bac technologique comme STMG des choses comme ça il y a aussi ce genre de profil à la fac et dès qu'on a la motivation on y arrive je pense que la motivation ça va aussi déterminer votre réussite à la fac essayez de vous chercher un but en vrai quel qu'il soit qui soit plus ou moins long terme que ça soit d'avoir la mention que ça soit d'intégrer tel master ça vous motivera à travailler cherchez vous un but ayez du plaisir à apprendre ce que vous avez à apprendre et puis à partir de là je pense que ça ira vous travaillerez comme bon vous semble à votre rythme et ensuite comme vous le savez comme je vous en ai parlé en début de vidéo il y a maintenant une réforme qui est passée la sélection maintenant ce n'est plus du master 1 pour le master 2 mais c'est de la 3ème année pour le master 1 et j'avoue que c'était une année très stressante ma foi donc bon courage à tous ceux qui traversent une sélection cette année que vous soyez en droit ou pas d'ailleurs si jamais vous me regardez alors je vais commencer j'avais candidaté parce que j'hésitais entre poursuivre mon rêve d'être juge donc faire le master justice procès procédure à Bordeaux qui est un master hyper réputé je crois qu'il y avait 25 ou 35 places je ne sais plus exactement ou faire un master que je jugeais plus chill qui correspondait à mes valeurs et à ce que je voulais faire peut-être potentiellement plus tard c'est à dire un master en droit de l'environnement du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé un seul master justice procès procédure j'ai demandé celui de Bordeaux parce qu'il est quand même hyper réputé et l'école de la magistrature est à Bordeaux donc voilà et les profs sont très très bons et j'ai demandé plusieurs masters droit de l'environnement j'avais demandé Limoges j'avais demandé Nantes Montpellier Toulouse du coup j'ai mangé pas mal de listes d'attente et j'ai mangé pas mal de refus aussi il faut se le dire mais il ne faut pas se laisser démotiver il y a de la place pour tout le monde je pense j'ai aussi beaucoup de connaissances qui n'ont pas eu de master donc il ne faut pas se leurrer il ne faut pas se leurrer il faut faire attention et c'est pour ça que je vous dis qu'il vaut mieux soigner son dossier dès là et là faire un maximum de stages par exemple et surtout avoir un parcours cohérent mais bref vous allez me dire comment je me suis retrouvée en master droit de l'environnement alors que de base j'avais fait une licence de droit privé petit tip ce que je pourrais vous donner pour la sélection c'est peut-être d'avoir un parcours cohérent c'est à dire que moi par exemple au final même si j'avais fait une licence de droit privé j'ai quand même été acceptée dans un master de droit public et j'ai été acceptée je pense honnêtement je pense parce que déjà j'avais vraiment énormément travaillé le premier semestre de L3 parce qu'on avait une concurrence énorme on avait aussi une très très grosse pression j'ai eu presque 14 de moyenne à mon semestre de L3 donc j'étais hyper fière mes matières principales c'était procédure civile et après j'avais pris procédure pénale au deuxième semestre procédure civile j'avais eu au partiel il me semble 15 c'est pour ça que j'ai été prise dans le master justice procès-procédure de Bordeaux je voulais absolument qu'on ait des bonnes notes en matière procédurale sinon c'était mort du coup c'est pour ça que j'ai été prise en justice procès-procédure mais alors comment j'ai été prise et pourquoi j'ai été prise en master de droit public alors que j'ai fait une licence de droit privé du coup c'était grâce quand même en partie à mes bons résultats en L3 mais c'est aussi parce que tout au long de ma scolarité en L1, en L2, L3 c'est que même si je me suis toujours orientée vraiment et focus sur le droit privé j'ai toujours pris des petites matières de droit public ce que j'ai fait notamment en L3 où j'ai pris du droit administratif aussi parce que pour moi c'était hyper important de toucher un petit peu à tout etc d'avoir plusieurs connaissances à la fois en privé mais aussi en public enfin moi je trouve ça hyper important pour votre culture juridique tout simplement et puis il faut avouer c'est quand même pas si horrible le droit administratif bien que ça fasse peur et qu'on nous en parle en mal souvent et puis oui j'avais eu aussi des bonnes notes en droit administratif en L2 je crois que j'avais eu 14 au partiel un truc comme ça donc ce qui fait qu'au final j'avais quand même un assez bon dossier et un petit truc en plus aussi mais je pense pas que ça soit vraiment la condition sine qua non on va dire de votre prise en master c'est que j'avais fait un stage dans un cabinet d'avocat et j'avais été vraiment dans le département droit public du cabinet parce que c'était vraiment un gros gros cabinet et ça touchait à tout et notamment lors de ce stage j'avais travaillé sur de l'urbanisme j'avais réalisé un powerpoint pour les formations que donnait le cabinet d'avocat à d'autres entreprises et du coup ça je l'ai glissé dans mon CV et je pense que ça fait un petit truc en plus vous voyez et ça fait que j'avais des connaissances un petit peu en droit de l'urbanisme etc et ça ça plaît à ceux qui sélectionnent en master aussi faites des stages même si vous pouvez faire des stages pas forcément en cabinet d'avocat pas forcément en tribunal mais faites des stages par exemple dans des administrations vous pouvez faire aussi des stages si vous connaissez des personnes au commissariat je sais que j'avais prévu normalement un stage l'été où il y a eu le covid j'avais prévu un stage au commissariat de Bordeaux donc voilà sachez qu'en police en général ils prennent beaucoup de stagiaires donc n'hésitez pas à y aller y demander et même si c'est pas forcément en rapport avec votre master allez-y ça fait toujours une plus-value en fait ça montre votre motivation et puis après n'hésitez pas sur votre CV non plus à mettre des petits éléments persos ce que vous aimez tout simplement à montrer votre personnalité je sais pas moi je mettais que j'adorais voyager que j'aimais beaucoup la plongée je mettais les pays que j'avais visités admettons ils cherchent un peu à vous connaître et à se demander quel type d'adjoint vous êtes quelle est votre personnalité etc donc voilà n'hésitez pas à mettre vos petits hobbies vos petites passions etc ça leur fait plaisir n'ayez crainte franchement même si vous mangez des refus c'est que il y a mieux qui vous attend ailleurs c'est vrai que ça peut être assez démoralisant quand on voit liste d'attente rang 170ème d'ailleurs c'est ce qui m'était arrivé pour le master de l'environnement à Aix que je voulais absolument et j'étais sur liste d'attente rang 170 et quelques enfin je me suis dit c'est mort quoi je veux dire c'est mort et au mois de je crois que c'était au mois d'août j'ai reçu un mail comme quoi j'étais prise donc voilà ça veut rien dire si vous êtes sur liste d'attente que vous soyez 10ème 50ème ou même 100ème ne perdez pas espoir on sait jamais surtout un conseil que je pourrais vous donner c'est de ne vous limiter pas à votre propre FAP ou aux alentours vraiment postuler dans toute la France de monter un maximum de master après moi je dis ça mais je pense que j'ai demandé qu'une dizaine de master vous voyez je pense qu'il faut faire ouais je dirais honnêtement une dizaine de demandes et du coup pour ceux que ça intéresserait pour mon master droit de l'environnement on va poser aussi des questions c'est un master très axé mais vraiment très très axé droit public et c'est ça je pense qui m'a un peu un peu refroidie de la chose je m'attendais vraiment pas du tout à ça et comme je vous l'ai dit moi je suis plutôt privatiste j'ai fait une licence de droit privé même si j'aime bien le droit public c'était trop aussi théorique et moi je pensais que ça allait être beaucoup plus pratique en grosse matière il y avait du droit droit de l'urbanisme droit de l'environnement aussi après on avait du droit public de l'économie des choses comme ça enfin moi ça honnêtement ça m'intéressait vraiment pas donc je prenais vraiment pas de plaisir à étudier tout ça et je voyais pas forcément d'intérêt à part l'urbanisme et l'environnement je trouvais ça hyper intéressant droit international et européen de l'environnement je trouvais ça super intéressant aussi mais j'avais vraiment du mal après il y a plusieurs petites matières aussi qui sont assez intéressantes comme le droit de la culture en vrai moi j'ai trouvé ça hyper intéressant d'un point de vue culture générale bon c'est pas passionnant à étudier je vous avoue c'est assez linéaire c'est pas forcément hyper intéressant pour la culture générale justement je trouve que c'est cool moi j'ai bien aimé en tout cas donc voilà ça touche un peu à tout à plein de choses au niveau du droit public malheureusement moi ça m'a pas fait ça m'a pas accroché donc peut-être qu'après en master 2 c'est mieux je crois qu'en master 2 il y a 6 mois de stage ou alors la réalisation d'un mémoire mais moi ça me tente pas ça m'a démotivée et je pense qu'il y a aussi l'effet Covid je pense puis derrière il y a aussi le fait que j'ai d'autres projets que je veuille partir vivre à l'étranger etc donc je pense que tout ça ça joue je pense que tout ça ça joue après si ça vous intéresse si ce master vous intéresse n'hésitez pas à venir m'envoyer un DM sur Instagram j'y répondrai avec plaisir et n'hésitez pas non plus à aller checker sur le site de la fac de droit de Toulouse normalement il y a les plaquettes de toutes les matières c'est pas parce que moi il m'a pas plu que ça ne plairait pas à vous il y a des gens de ma promo qui adorent vraiment ce qu'ils font donc c'est trop cool et je suis hyper contente pour eux mais vraiment moi c'est pas possible en fait ça me rendait plus malheureuse qu'autre chose c'est pour ça que je préfère arrêter avant d'être dégoûtée de ce que je fais et d'être en burn out total ça fait un peu bizarre de se dire que je ne suis plus étudiante ou quoi mais écoutez c'est la décision que j'ai décidé de prendre donc voilà va falloir s'y tenir et je pense que le meilleur reste à venir et j'en profite pour vous dire du coup que si jamais vous décidez d'arrêter la fac de faire autre chose de vous réorienter etc ne vous blâmez pas n'ayez pas peur de la critique des autres ne le vivez pas comme un échec parce que telle ou telle personne vous a dit qu'elle elle le vivrait comme un échec chacun vit les choses différemment faites ce qui vous fait vibrer faites ce qui vous fait kiffer c'est pas parce que vous avez fait un an, deux ans en fac de droit que vous devez y rester tout le long de votre scolarité vous pouvez faire quelque chose d'autre vous pouvez faire une licence en droit et après partir sur complètement autre chose en master faire du marketing je sais pas de la communication de la pub enfin tout ce que vous voulez de l'économie enfin honnêtement il y a vraiment plein plein de choix donc ne vous limitez pas à ça en tout cas j'espère que cette vidéo aura pu en aider quelques-uns et si jamais vous avez des questions je vous le rappelle n'hésitez pas à me le demander en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram ça me ferait trop trop plaisir sur ce je vous souhaite vraiment à tous ceux qui ont candidaté pour leur L1 en fac de droit j'espère que vous allez être acceptés et pour ceux admettons qui continuent en fac de droit je vous souhaite une bonne continuation je vous souhaite d'être épanoui et de toujours continuer à aimer ce que vous faites parce qu'au final le droit c'est quand même hyper intéressant et ça se sert un petit peu dans la vie de tous les jours je trouve ça trop trop cool c'est hyper intéressant comme études et puis sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je vous fais plein de bisous Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501